Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbunawak aujourd'hui de quoi est ce qu'on va parler on va parler du fait que je suis un gros vendu et des partenariats Allez c'est parti oui pourquoi aborder ce sujet je pense que c'est un sujet qui est important à aborder un pour une question de transparence deux pour une question deux pour couper court à plein de commentaires et à plein de messages que je reçois à droite à gauche pour éclaircir un tout petit peu ce que sont pour moi les partenariats et qu'est ce qu'ils amènent en gros le principe est relativement simple il y a un espèce de triptyque qui est moi le créateur de contenu des marques ou des agences de rp et vous les gens qui regardez mes vidéos l'agence de rp ou les marques ont besoin que vous regardiez des vidéos pour mettre en avant leurs produits etc etc pour pouvoir vendre plus moi ce qui me ce qui me rapporte c'est potentiellement du pognon mais surtout du matériel et vous qu'est ce qui peut être intéressant c'est justement d'avoir des informations claires et indépendantes sur du matériel que potentiellement vous pourriez acheter cette espèce de triptyque est vachement important puisque dès que quelqu'un se sent lésé c'est là où il ya le malaise mon but est donc de garder cette espèce de triptyque le plus clean le plus transparent et le fait que tous y gagnent entre guillemets qu'est ce que va gagner la marque de la visibilité qu'est ce que moi je vais gagner du matériel ou de l'argent pour me permettre de faire plus d'épisodes qu'est ce que vous vous allez gagner du contenu plus de contenu et potentiellement mon avis sur certains éléments d'abord la première chose comment ça se passe les partenariats c'est pas moi qui vais contacter les marques en général c'est les marques qui me contactent qui ont vu mes vidéos qui trouvent que elle pourrait être intéressante pour leurs marques et bien sûr plus il ya d'abonnés plus je suis sollicité par aussi bien des petites que des grosses marques pour faire différents partenariats en général ce sont les marques ou les ou des agences qui me contactent qui me propose une collaboration avec une marque avec un distributeur etc etc et donc j'ai un texte relativement standard que je copie colle et que je leur envoie à chaque fois en disant voilà mes deux conditions pour faire un partenariat la première c'est votre matos est tellement génial que j'ai super envie d'en parler ou j'arrive à trouver un concept créatif qui va mettre en avant votre marque ou votre matériel et plaire fondamentalement aux barbus c'est la première chose la deuxième chose votre matos est correct mais pas plus que ça ou alors j'arrive pas à trouver de concept créatif qui va me permettre de créer un épisode super génial qui va plaire à tous les barbus et ben là on passe à la caisse la chose aussi que je mets en avant c'est bien sûr le fait d'être complètement transparent avec mes gentils barbus c'est à dire indiquer que c'est il ya eu une transaction d'une façon ou d'une autre que ce soit du don de matériel que ce soit du pognon pour justement que vous puissiez avoir un avis éclairé sur ce que je dis et on va en arriver au point qui peuvent être chiants slash amener une certaine polémique la première c'est est ce que mon avis est biaisé par rapport à du matériel qu'on m'envoie je dirais que je dirais non et en même temps oui non parce que j'essaye de garder cette cette vue indépendante et je sais pas comment on dit ça et impartial et oui en même temps parce que on m'a envoyé du matos ça me fait plaisir et j'ai envie de rendre l'appareil aux gens et ça c'est plus le côté pas le côté caché mais le côté instinctif entre guillemets donc ces deux ces deux éléments à contrebalancer il ya un autre élément qui est mais on te fait un cadeau on t'envoie un truc c'est toujours super cool et tu as toujours ce côté exubérant vachement content d'avoir du nouveau matos et de pouvoir jouer avec et au fur et à mesure de l'utilisation du matériel tu commences à prendre un peu plus en main le matériel et à comprendre quelles sont les limitations ça ça arrive en général au bout de quelques semaines au bout de quelques mois c'est une des raisons pour lesquelles j'ai reçu par exemple des perceuses et une visseuse de chez ryobi j'ai pas fait la rive du haut encore parce que justement je suis en train de l'utiliser comme j'utilise mon ancien matériel et d'essayer d'avoir un espèce de comparatif sur quel vaut ce matériel par rapport aux autres un autre élément qui est important et qui m'a été posé plusieurs fois c'est qu'est ce que tu ferais si le matériel c'était vraiment de la merde et là j'avoue que c'est une question auxquelles j'ai pas la réponse je sais pas est ce que je ferais une vidéo en dénonçant parce que c'est les vilains ils vont vendre une perceuse qui marche pas et qui est super lourde et qui est merdique j'ai jamais vraiment eu le cas et donc je sais pas trop comment je réagirais je pense que je prendrai pas le temps de faire une vidéo parce que je préfère essayer d'appuyer les points les points positifs ou du matériel qui est intéressant plutôt que d'aller dénoncer du pseudo matériel qui est pas bon il ya aussi un autre élément c'est que par expérience cinq personnes vont acheter le même matériel et vont avoir des expériences complètement différentes un parce qu'ils ont des utilisations qui sont pas les mêmes deux parce que dans une série tu peux avoir un élément foireux donc je sais pas je sais pas quelle sera ma réaction j'ai jamais vraiment eu le cas si en fait j'ai eu le cas j'ai eu le cas avec l'imprimante de chez xyz printing qui était vraiment merdique donc j'ai fait un déballage et j'ai commencé à faire une vidéo où je où je bâche un peu l'imprimante mais je trouvais ça un peu facile et un peu et un peu et un peu lait en fait je suis plutôt dans le genre à justement essayer de mettre en avant des trucs qui me plaisent vraiment plutôt que d'aller bâcher des trucs qui me plaisent pas et c'est pas lié au fait qu'on m'envoie du matos ou qu'on me paye ou ce genre de choses là c'est je préfère mettre j'ai toujours préféré mettre en avant les trucs coolos plutôt que les trucs merdiques est ce que c'est un défaut fondamentalement je sais pas voilà une dernière chose qui est important c'est que souvent on perçoit les marques ou les agences comme des espèces d'êtres diaboliques qui veulent absolument nous reforguer leur merde à tout prix ce qui peut être le cas mais ce qui n'est pas le cas la plupart du temps j'essaye de développer des relations de confiance avec les gens avec qui je travaille et ça veut dire aussi leur faire des retours en direct par rapport au matériel ou aux éléments qu'ils m'envoient et paradoxalement et contrairement à ce qu'on pourrait penser ils sont plutôt friands de ce genre de choses en général ils savent quelles sont les forces et les faiblesses de leur matériel mais ils ont besoin aussi de cette perception externe qui leur permet justement de mieux marketer ou de mieux vendre les produits à droite à gauche donc c'est une conception un peu faussée de penser que toutes les marques veulent absolument qu'on parle d'eux uniquement en bien et que en bien évidemment tous les matériaux ont des petits défauts à droite à gauche et être conscient de ces défauts c'est justement pouvoir faire un choix plus raisonné et plus correct que de le faire complètement aveuglément j'ai déjà fait la remarque sur la scie circulaire de Ryobi j'ai plein de remarques sur le matériel qui m'ont envoyé des petites remarques à droite à gauche qui sont pas spécialement pour... qui sont pas faits pour bâcher qui sont faits pour justement leur renvoyer nos retours pour que sur les prochaines versions ou sur les prochaines itérations ils puissent faire du matos qui soit encore plus intéressant pour nous un dernier point à aborder qui est un point important c'est la rémunération aujourd'hui je suis très sélectif sur les vidéos sponsorisées qu'on me propose toujours avec ces deux mêmes critères qui sont est-ce que c'est un truc génial ou est-ce que c'est un truc qui est un peu pourri mais qui va me permettre de faire un peu de pognon et aujourd'hui je suis très très sélectif parce qu'il y a juste certains éléments qui sont pas intéressants je vais vous citer un exemple j'ai été contacté il y a quelques semaines par un fabricant de radiateurs électriques qui me dit on aimerait faire un truc avec vous on a fait plusieurs allers-retours j'ai essayé de trouver un moyen d'intégrer leur radiateur électrique dans un sujet ou dans un épisode mais juste ça rentrait pas donc il me proposait un prix qui est relativement standard pour les vidéos qui est entre 300 et 500 balles je lui dis écoute j'adorerais pouvoir choper ces 500 balles mais je vois pas comment je peux justifier de mettre en avant ton produit avec un épisode qui est juste moisi c'est un peu mon rapport par rapport à ça je pense que si je veux un jour faire en sorte que la chaîne devienne rentable entre guillemets c'est à dire qu'ils permettent de me payer un tout petit peu pour le nombre d'heures que je passe c'est en termes de nombre de vues si je passe que par la pub c'est complètement irréaliste il y a monsieur perceuse c'est complètement irréaliste ça veut dire passer par des partenariats des marques vont me filer du pognon pour que je parle de leurs outils ou de leurs trucs qui est beaucoup plus rentable entre guillemets que essayer d'atteindre un niveau de viewership ou la pub peut payer suffisamment pour pas en vivre mais arriver à amasser un petit peu de pognon donc c'est une danse et un équilibre difficile entre vendre votre temps pour être clair et en même temps faire en sorte que le temps que vous passez à regarder des vidéos sponsorisées ou des partenariats sont intéressants pour vous en conclusion non il n'y a pas de plan machiavélique pour vous revendre de la merde à droite à gauche juste j'essaie d'avoir une approche saine par rapport à ça et une approche complètement transparente avec vous mon but aussi il est justement de partager ça pour faire en sorte que des créateurs qui se lancent dans youtube et dans les vidéos puissent avoir des guidelines entre guillemets pour négocier avec les marques souvent elles ont tendance à mettre à faire un peu le coup de force entre guillemets parce que c'est eux qui ont le pouvoir essayer de vous faire signer des contrats un peu contraignants bien sûr vous n'avez aucune obligation de le faire et vous pouvez très bien les envoyer chier ou juste leur dire que ce contrat là est pas admissible pour vous c'est des choses qui sont compréhensibles c'est des choses qui se font en tout cas voilà ma philosophie par rapport aux partenaires oui je suis un vendu voilà si tu as envie de dire ça mais je pense que les partenariats fondamentalement sont intéressants pour le développement d'une chaîne et pour me permettre justement de vous balancer encore plus de contenu encore plus intéressant voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu comme d'habitude tu as des questions des insultes t'as envie de dire que je suis un gros vendu tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire et évidemment tu t'abonnes tu peux aussi comme Cyril M aller sur le lien YouTip qui est dans la description regarder une petite publicité ce qui nous permettra de faire un petit peu de pognon et de te proposer des épisodes encore plus géniaux voilà c'est tout pour cet épisode spécial partenariat j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbecue flotte avec vous à tous